Quand The Last of Us sortira dans les boutiques françaises, nous serons de notre côté en train de randonner dans un convention center livré à la frénésie de confrères sur les dents, les yeux révulsés après des nuits de rédaction d'articles et complètement shootés aux boissons énergisantes. Alors comme il se peut, peut-être que notre ami Maxence ne pourra pas réaliser le test du jeu, nous allons tout de suite, dès maintenant, le cuisiner sur le jeu de Naughty Dog, après plusieurs heures, passer à le titiller un peu. Bonjour mon cher ami. Alors oui, plusieurs heures, bonjour Virgile, bonjour à tous, plusieurs heures, enfin surtout une heure de jeu que j'ai répétée plusieurs fois pour tester un peu différentes choses, mais oui, oui, j'ai eu l'occasion d'y jouer à deux niveaux différents. Ça sent que là, donc, on va du coup initier un format de plateau preview, vous nous direz ce que vous en pensez, on verra si on réitérera l'expérience ou non. Toutes les captures qui vont illustrer ce dont tu vas parler, c'est toi qui les as réalisées à partir de... Pas toutes, il y en a qui sont fournies par Sony, mais c'est l'équivalent de ce que j'ai vu, donc... Ok, ça marche, très bien. Bon, écoute, on va tout de suite attaquer par parler, en parlant de, eh bien, cet univers post-apocalyptique, apparemment. Alors on va pas en faire des caisses, qu'on en a déjà dit beaucoup, l'univers post-apo, à l'âge, je suis une légende, la route, etc., on va pas reciter ces trucs-là. Moi, juste, ce que je voulais dire par rapport à ce que j'ai joué, c'est, bon, déjà l'immersion, je vais en rajouter une couche là-dessus, parce que c'est vrai que le fait d'avoir une compagnonne, donc Ellie, moi, les parties que j'ai jouées, c'était avec la gamine Ellie, ça apporte beaucoup parce que le rythme est assez lent et on est sans arrêt, au fur et à mesure de l'exploration, on se projette dans des petites scénettes où elle va nous expliquer des choses de sa vie, etc., qui vont se déclencher tout à fait naturellement. C'est toujours hyper smooth, on est... Et en fait, le rythme du jeu est toujours comme ça, c'est assez lent, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se déclencher, ça va être de manière quand même très fluide, mais ça peut déclencher sur une grosse scène d'action, là, sur une petite scénette de dialogue avec Ellie, là, sur simplement un truc qui va se passer dans le décor, qui va attirer notre attention et qu'on va pouvoir aller explorer si on le souhaite ou non. Enfin, c'est, voilà, tous ces petits détails qui, au niveau de l'immersion, font vraiment le job efficacement. Déjà, d'autant que c'est très beau, il y a un tout petit peu d'aliasing, mais honnêtement, c'est franchement magnifique. De toute façon, Naughty Dog et après Uncharted, on savait de quoi ils étaient capables, donc là, c'est vraiment du même calibre. Il y a un autre truc, moi, que j'ai trouvé cool. Deux autres trucs, c'est d'abord le côté jour-nuit, c'est-à-dire que même en plein jour, ce qu'on a vu, c'était souvent soleil énorme, etc., eh bien, on va quand même être amené à utiliser nos lampes torches dans les intérieurs où il n'y a pas du tout l'électricité, donc on ne voit rien. Et donc, on va avoir cette espèce de contraste entre le jour où on voit tout, mais où les infectés peuvent quand même nous attaquer en nous surprenant, en arrivant d'un coin ou d'un autre. Et puis, ces phases plus sombres où on va devoir utiliser la lampe torche et vraiment progresser, vraiment à ta temps pour le coup, parce que c'est des univers qui sont beaucoup plus cloisonnés, puisque c'est des appartements, des maisons, ce genre de trucs, et on peut se faire vraiment à paix, enfin, ni à paix à n'importe quel moment, donc il va falloir faire attention à ce niveau-là. Donc, du coup, au niveau ambiance, rythme, immersion, en plus, il y a l'intégration de QTE qui sont très légères, qui arrivent toujours là, je pense qu'en fin de génération. Ils ont enfin compris que les QTE, il ne fallait pas en mettre ni trop, ni pas du tout. Il était temps. Tu peux en mettre un tout petit peu, ça suffit. Et là, on atteint vraiment le summum de maîtrise à ce niveau-là. Et du coup, on imagine quand même que le travail de construction et de design des environnements participe de cette réussite de l'urgence ? Alors, oui et non. Alors, moi, j'ai été déjà surpris de voir qu'en fait, bon, c'était pas un monde ouvert, on s'y attendait, mais que les niveaux n'étaient pas aussi larges qu'ils ne le laissaient penser au début. On arrive par exemple à Lincoln, on voit, là, on le voit en vidéo par exemple, on arrive à Lincoln, on voit une espèce de grande ville où on va pouvoir penser visiter les maisons à droite à gauche. En fait, non, il n'y a que quelques baraques qu'on peut visiter et on est globalement orienté très vite vers la suite de la progression parce que c'est quand même un jeu qui est très linéaire malgré tout. Le seul intérêt de visiter tout, c'est de choper les ressources. On reviendra sur les ressources tout à l'heure, c'est quand même très important dans le jeu parce que c'est quand même un jeu orienté sur vie. Et du coup, je suis un peu, je reste un peu sur ma faim à ce niveau-là, même si, bon, au niveau de la topologie, ça a l'air assez varié. Moi, j'ai joué qu'une heure, mais dans ce que j'ai vu, il n'y a jamais deux choses qui se ressemblaient, on n'avait pas l'impression de faire la même chose au niveau de l'exploration. Donc, bon, on se contente de ramasser les objets qui traînent et de, justement, les petites scénettes, comme on voit actuellement, Ellie qui joue avec une vieille console de jeu, enfin, qui regarde parce qu'il n'y a plus d'électricité. Ce genre de truc, ça suffit pour l'exploration, mais c'est vrai qu'avec la direction artistique et l'idée qu'on se faisait du jeu, c'est vrai qu'on pourrait être un peu déçu. Par exemple, quand on voit un panorama comme celui-là, on se dit « Ah, j'aimerais bien aller partout. » et finalement, on était tout de suite très limité. Et c'est la manière qu'il y a Naughty Dog de garder la main sur la narration et sur ce qui se passe. D'accord, il y a par contre un point quand même très négatif, enfin, vraiment, je me souviens, assez négatif dans les impressions que nous avait laissées Kevin, c'est tout ce qui est gestion de ressources et plus particulièrement création d'objets. C'était vraiment une de ces déceptions. Est-ce que tu confirmes, toi, après avoir pas mal dosé le jeu ? Déception ? Alors, déjà, non, dans la mesure où quand même les ressources sont très limitées. Donc, il y a très peu de types de ressources différentes. Il ne faut pas croire qu'on va inventer tout ce qu'on va pouvoir. Enfin, ce n'est pas Alone in the Dark, il y a quelques années, qui permettait de créer des choses un peu, voilà, on s'en souvient, très moyens, mais qui avaient quand même quelques bonnes idées. Ce n'est pas ça. Mais l'avantage, c'est que les ressources, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut faire avec. Donc, ça, c'est plutôt cool pour un survival action, comme disait Christophe Balestra. C'est plutôt intéressant. Et par contre, oui, le côté négatif, c'est ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas trop de créativité. C'est qu'on a, voilà, on peut créer une grenade, on peut créer, là, je crois qu'on le voit dans les trucs, on a un atelier, on va pouvoir améliorer nos armes, là, il y arrive. On a ce genre de choses, donc voilà, mais sauf que l'amélioration des armes, elle est très, très limitée. Tu choisis d'améliorer tel truc, et c'est en fonction d'une seule caractéristique. Ce n'est pas genre, je vais trouver des boulons et des machins pour pouvoir me bricoler un truc. C'est, j'ai un type de truc, et c'est une donnée qui me permet d'améliorer mon arme. Donc, c'est un peu décevant, parce que ce n'est pas très riche. D'accord. Mais en même temps, je pense qu'ils veulent viser, quand même, après, une chartie d'un public, quand même, assez large, même si le jeu est assez difficile, on y reviendra. C'est, voilà, c'est, on va dire, un compromis qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Bah, justement, tu parlais de la difficulté, ça reste un gros point d'interrogation, mineur, incompte tenu, des assistances relativement scandaleuses, parfois, on va dire, qu'on peut nous fournir. Alors, justement, question du challenge, est-ce que ça tient plus du parcours du combattant ? C'est le grand écart. C'est le grand écart de T-Doc. C'est-à-dire qu'on est quand même relativement guidés, aidés, comme je l'ai dit, ne serait-ce que par la progression à la Uncharted, qui, par un mouvement de caméra, parce que là, on est libre de choisir la caméra, mais il y a quand même toujours quelque chose qui nous indique l'endroit où on va aller, donc on n'est jamais perdus. Et on a surtout cette option scandaleuse, là, qu'on voit exactement, là, maintenant, à l'écran, qui est de pouvoir, le sonar, quoi, qui est de pouvoir avoir à travers les murs. Ça, moi, j'avais oublié qu'il y avait ça. Donc, quand j'ai joué la première fois, je ne l'ai pas du tout utilisé, parce que c'est une touche, tu dois maintenir une touche, que voilà. Et j'ai très bien réussi à jouer. Et c'est après, quand je me suis repensé, j'ai refait le jeu, et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à l'utiliser quand on est un bon joueur, mais quand on a l'habitude de ce genre de jeu d'aventure action, on n'y a pas recours. Après, j'aurais aimé avoir un mode de difficulté qui me permet, parce que j'ai essayé un mode difficile, on a toujours accès à cette caractéristique. Voilà, on a toujours accès, donc il faudra peut-être attendre le mode Survivor, qu'on débloque une fois, j'imagine, qu'on a terminé le jeu, pour voir si on n'y a pas accès. Mais c'est dommage, on a un mode où, même si c'est vrai qu'on peut se faire violence et ne jamais l'utiliser si on veut, c'est vrai que quand tu es vraiment dans la merde, quand tu es en difficile, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus rien, tu as envie de savoir. Après, au niveau de difficulté, c'est vrai qu'en difficile, on meurt assez vite, et la visée est un peu hésitante, parce qu'on sent que c'est un personnage qui n'est pas forcément une foudre de guerre. Du coup, ça rajoute un peu de stress, et on sent que le personnage tremble un peu lui aussi, donc lui plus nous, ça donne vraiment une visée qui est assez... Il faut s'y faire, mais je trouve que ça apporte vraiment, comme d'autres survival ont pu le faire avant lui, ça apporte vraiment, et ce que je voulais dire enfin sur la difficulté, c'était la lourdeur du personnage. Donc c'est pas Uncharted, c'est le personnage qui revole de partout, c'est hyper léger, c'est hyper souple. Là, il y a quand même une lourdeur supplémentaire qui fait qu'on a un peu plus de mal à se déplacer, et c'est plutôt pas mal, ce n'est pas du tout un défaut. D'accord, parce que là, tu vois, pour le coup, Kevin, lui, avait... Oui, j'imagine bien, parce que lui, c'est plutôt un joueur de jeux d'action-aventure, moi, je suis plus du côté survie de la chose, et c'est vrai que tu penses que ça... Oui, j'apprécie beaucoup, parce que... D'accord, c'est intéressant. Parce que c'est pas si facile de sortir d'une situation quand on a deux, trois ennemis, parce qu'il y a des humains, en tout cas, à l'air assez travaillés, ils essayent de nous contourner, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Un dernier truc sur la difficulté, qui est pareil en demi-teinte, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, c'est le rapport... Enfin, l'intérêt de Ellie dans les séquences de gameplay, parce qu'elle va de temps en temps... Là, je crois qu'on l'a vu juste... On le verra juste après. De temps en temps, elle envoie une brique à la tête d'un mec ou ce qu'elle trouve au sol dans la tête d'un mec. Donc, ça te permet, le gars, ça le stun de trois secondes et ça te permet d'aller le s'arrêter. Ça, ça apporte vraiment, parce que du coup, ce personnage n'est pas inutile en jeu. Enfin, il ne fait pas que de suivre et de raconter sa vie. Il va aussi t'aider de temps en temps ou te prévenir quand il y a un ennemi, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que dans les séquences scriptées où la petite, elle va être mise à mal par les ennemis. En tout cas, je ne l'ai pas constaté en jeu. Il n'y a pas de mise en danger du personnage en permanence, ce qui pourrait quand même nous forcer à plus regarder vers elle, parce que des fois, on ne sait pas du tout où elle est. On s'en fout, parce qu'on sait très bien qu'elle ne se fera pas attraper par des ennemis, sauf quand le jeu l'a décidé. Enfin, le jeu l'a décidé par une séquence scriptée. Donc, du coup, là, je suis resté un peu sur ma faim, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... Un peu plus... Un peu plus... Un peu plus... Finalement, où tu commences à te soucier d'un personnage et donc forcément, toi, en ton joueur, tu vas y jeter un oeil assez régulièrement. Ouais. Voilà. Un petit... Voilà. J'attends voir, ça se trouve, ça changera. Ça se trouve, j'ai pas eu de chance dans mes parties. Je ne sais pas. Je verrai sur le jeu final, mais je n'y crois pas trop. D'accord. Alors, voilà, on va terminer cette preview vidéo. Rapidement, un petit jugement provisoire. Est-ce que tu me sens bien ? Moi, très convaincu par l'ambiance. Voilà, très convaincu par l'ambiance. Le gameplay, sur l'exploration, voilà, comme je l'ai dit, il faut voir les autres environnements. Je reste un tout petit peu sur ma faim. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus vaste, mais au moins, on en veut toujours plus aussi. Et ça fonctionne très bien. Après, chacun se fera son avis sur le système de gestion des ressources. Moi, c'est vrai que ça ne me convient pas forcément, mais je pense qu'au plus grand nombre, ça convient à largement. Alors, on va initier une espèce de petite appréciation un peu nouvelle. C'est-à-dire, au lieu de vous donner une note qu'on ne peut pas faire aujourd'hui puisque, de toute façon, tu as joué une partie très restreinte du jeu, tu vas essayer de nous pronostiquer la note minimale, selon toi, qui est donc coupée. Alors là, c'est quand même un gros triple A fait par Naughty Dog. Ça n'engage pas la note, mais de ce que j'ai pu jouer, c'est quand même chouette et ça fonctionne et on sent le savoir-faire et ça n'a pas été fait à la va-vite. Donc, note minimale, je dirais 7 si le jeu est très court ou s'il y a des séquences vraiment ratées. Mais ça peut quand même largement... Potentiellement, ça peut monter. Moi, je vois quand même un bon huit, déjà. Je sens le bon huit. Pronostics. Et plus, après, je ne sais pas. Ça dépend si le jeu te touche personnellement ou pas. Après, le neuf, il va se chercher là. Il ne va pas se chercher sur une durée de vie ou des graphismes, un truc comme ça. Ça va se chercher sur le cœur, quoi. Voilà, c'était notre preview vidéo avec le petit pronostic final sur la note de la Mi Max. On espère que ça vous plaira. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, voir si on réitère l'expérience ou non. Et puis, voilà, on se donne rendez-vous, je l'espère, pour la prochaine preview vidéo. Et puis, sinon, dans d'autres vidéos. Ciao, ciao !